Bonjour tout le monde, j'enregistre aujourd'hui une vidéo pour vous démontrer le petit truc simple que j'utilise pour éviter d'avoir un trou dans le triangle ici des bas lorsqu'on les tricote du haut vers le bas avec un talon double. Quand on porte le bas dans notre pied, le côté droit est toujours très propre. Ici, comme vous voyez, j'ai rien fait de spécial, puis j'ai vraiment pas de trou, alors que c'est le côté gauche souvent qui est problématique. Là, ici, vous voyez que c'est quand même très propre et très semblable au côté droit puisque j'ai fait mon petit truc. Je me proclame pas du tout l'inventeur de cette technique-là. Je pense qu'il y a déjà plusieurs personnes qui la connaissent et qui la font instinctivement, mais pour les gens qui la connaissent pas, je pense que ça peut vous être très utile ce vidéo. Donc, pour vous montrer comment faire, je vais commencer par vous expliquer pourquoi il se forme un trou à cet endroit-là. Donc, je sors mon bas en courbe que j'ai ici pour vous situer à l'endroit où je suis rendue. Là, j'ai terminé ma jambe et là, j'ai fait le premier rang. Ici, en fait, le premier rang du talon. Celui où on glisse la première maille, tricote une maille, glisse une maille, tricote une maille jusqu'à la fin des mailles. Puis, justement, pour vous montrer, on va l'ouvrir comme ça ici. Vous voyez, ça, c'est ma dernière maille de mon devant des pieds que j'ai tricoté. Puis ça, c'est ma première maille que j'ai glissée. Le fait d'avoir glissé la maille, ça crée comme un fil ici en arrière qui est un petit peu plus large. C'est justement pour cette raison-là qu'il se forme un petit trou. Puis, c'est justement aussi ce fil-là qu'on va venir utiliser un petit peu plus tard pour refermer le trou. Donc, là, je vais tricoter mon talon et je vous reviens un petit peu plus tard dans quelques instants. Me revoilà. En fait, j'ai tricoté mon talon. J'ai relevé les mailles d'un côté du talon. J'ai tricoté un rang sur l'endroit. J'ai relevé les mailles de l'autre côté du talon. Puis, j'ai ensuite retricoté ici jusqu'à me rendre au fameux côté gauche de mon bas qui est problématique. Donc, là, je suis en magic loop. Je vais me placer pour m'apprêter à tricoter et vous montrer comment faire. Donc, après, c'est le moment que je devrais justement venir tricoter à l'endroit ma première maille ici. C'est à cet endroit-là qu'il faut faire le petit truc pour éviter le trou. Donc, on va ouvrir ici pour venir voir à l'intérieur. Le petit brin que je vous ai montré tout à l'heure, il est situé ici. Donc, c'est ce petit brin-là qu'il faut venir resserrer. On aurait tendance à prendre le premier brin ici qui est en fait celui entre mes deux mailles ici. Mais ce n'est pas lui qu'il faut prendre. Si vous prenez lui, ça va même agrandir votre trou. Fait que c'est vraiment celui qui est un peu plus loin, un petit peu plus bas ici qu'il faut venir prendre. On le met sur notre aiguille qu'on va tricoter. Puis, en fait, on va venir le tricoter avec la première maille. Essayez de bien serrer, justement, lorsque vous tricotez ces deux mailles-là ensemble. Et voilà! Fait qu'on serre bien. Fait que c'est simplement ça. Fait que là, je suis prête à continuer mon talon. Là, je serais rendue, moi, à faire une diminution. Je fais par la suite. Ici. Puis, je tricote le reste de mon bas normalement. Fait que c'est vraiment ça qui va venir resserrer le trou et empêcher d'avoir un jour à cet endroit-là. Puis, avoir un beau talon comme ça. Merci! Merci!